Le Christ Mère Rocher 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 A tout le jour, j'espère, en raison de ta bonté, Seigneur. Souviens-toi de ta tempeste, Seigneur, de ton amour, car ils sont de toujours. Ne te souviens pas des égavements de ma jeunesse, mais de moi, en trop d'amour, souviens-toi. Droiture et bonté de le Seigneur, Lui qui remet dans la voie les égarés, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Tous ces chemins sont amour et vérité, pour tirer son alliance et ses best-actes. À cause de ton nom, Seigneur, parlera de mes torts, car ils sont bons. Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? Il le remet dans la voie qu'il faut prendre. Son âme séjournera dans le bonheur, sa lignée possédera la terre. Que le secret de Dieu, pour ceux qui le traînent, son alliance pour qu'ils aient la connaissance. Mes yeux sont fixés sur le Seigneur, car ils tirent mes pieds du fidèles. Tourne-toi vers moi, pitié pour moi, solitaire et malheureux que je suis. Dessers l'angoisse de mon cœur, hors de mes tourments tire-moi. L'heure de mon âme délivre-moi, point de honte pour moi, tu es mon abri. Innocence et droiture me protègent, j'espère en toi, Seigneur. Rache tes soirs, mon Dieu, rache tes vœux de toutes ses envasques. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Psaume 62 Dieu, toi, mon Dieu, je te cherche de l'aurore, mon âme a soif de toi. Rache tes soirs, mon Dieu, je te cherche de l'aurore, je veux te contempler au sanctuaire, voir ta puissance et ta gloire, et le faire en vie ton amour. Rache tes soirs, mon Dieu, je te cherche de l'aurore, mon Dieu, je te cherche de l'aurore, je veux te bénir en ma vie. À ton nom, élevez les mains, le saint qui reste à se libant d'âme. Trois sur les lèvres de l'orange à la bouche, quand je songe à toi sur ma couche, où l'on éveille, je médite sur toi. Toi qui fûs mon secours, et je juive l'ombre de tes rêves. Mon âme se presse contre toi, mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien. Mais ceux qui prechassent mon âme, et descendent pour tout en de la terre, qu'on les livre au tranchant de l'épée. Ils deviennent la part des chacals, et le prince qui dérouillera dans le Seigneur, où les montres ouvront la bouche fermée. et le prince qui dérouillera dans le Seigneur. Pour les siècles, les siècles, Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme, et le prince qui dérouillera dans le Seigneur. dans l'épargne de la maison de notre Dieu. Glorie, Seigneur, carrément, jouez-nous, tout le monde y est émaneux. Seigneur, que le Seigneur s'est choisi, Israël, l'antique, il s'en a pas mal à la chameur. Moi, je sais qu'il est grand, le Seigneur, que notre Maître surpasse tous les dieux. Tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait, au ciel et sur terre, au fond des mers. Le sang montrait du beau de la terre, des nuages, une produite avec les écleurs de la pluie. Et il le vend de ses trésors, tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait. Il frappa le premier-né de l'Égypte, depuis l'homme jusqu'au bétail. Il envoya signes et prodiges sur Pharaon et tous ses serviteurs. Et le frappa le premier-né de l'Égypte, comme on veut, qu'il bénisse des foires à le feu. Seigneur, ton nom à jamais, Seigneur, ton souvenir d'âge en âge. Le Seigneur a prononcé pour son peuple, il prend en pitié ses serviteurs. Et les imbales détaillant en terre chaud, une oeuvre prêtre ne m'entendent. Elles ont une bouche et ne peuvent pas, elles ont des yeux et ne peuvent pas. Elles ont des oreilles et n'entendent point, et pas le moindre souffle en leur bouche. Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi. La maison d'Israël bénissait le Seigneur, la maison d'Aaron bénissait le Seigneur. La maison de Lévi bénissait le Seigneur, et les créneurs de Dieu bénissait le Seigneur. Béni sois le Seigneur de Puisseillon, Lui qui habite Jérusalem. Gloire au Père, au Fils au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles d'Aaron. Seigneur, Tu as sauvé mon âme et mon amour. Je mange en ta présence, sur la terre des vivants. Cantique d'Isaïe, page 268. J'ai écouté le Seigneur, terre prête à l'oreille, car il parle. J'ai fait grandir des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. les rêves prenaient sans le pied, qu'elle a de grand joie chez son Maître. Mais Israël ne connaît pas, nos peuples ne comprennent rien. Les nations pécheuses, peuples chargés de crimes, ils ont abandonné le Seigneur, ils se sont dérobés devant moi. L'eau m'a un centaine de sang, la vie ne veut plus les pérots. Ô tes nôtres méchantes, tes nôtres vues, cessez de faire le devoir. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit. Secourez nos cris, soyez juste pour l'orphelin, aidez pour la veuve. Venez alors et discutons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient des carottes, comme les gènes l'encheront. Quand ils se rougent comme les pauvres, comme les vies deviendront. Si vous vous décidez à vous baisser, vous mangerez les produits du terroir. Mais si vous vous obstinez dans la révolte, c'est l'épée qui vous mangera, parole du Seigneur. à nos lois au Père Loupe toujours, à son Fils Jésus le Seigneur. Au Espille qui accordent dans nos cœurs, au lycée, au menyel wet angem. De saint Jean Chrysostome au quatrième siècle Le Christ nous demande deux choses. Condamner nos péchés, pardonner ceux des autres. Et il veut que nous fassions la première à cause de la seconde qui sera alors plus facile. Car celui qui pense à ses propres fautes sera moins sévère pour son compagnon de misère. Et pardonner non seulement de bouche mais du fond du cœur pour ne pas tourner contre nous-mêmes le fer dont nous croyons percer les autres. Quel mal peut te faire ton ennemi qui soit comparable à celui que tu te fais toi-même puisque l'aigreur que tu gardes contre lui attire sur toi la condamnation de Dieu. Si au contraire tu lui opposes une sagesse et une modération vraiment chrétienne le mal qu'il te fait retombera sur lui et il sera le seul à en souffrir. Mais si tu te laisses aller à l'indignation et à la colère tu seras blessé non par l'injure qu'il t'a faite mais par le ressentiment que tu en as. Ne dis donc pas Il m'a outragé, il m'a calomnié, il m'a fait quantité de misère. Plus tu dis qu'il t'a fait de mal plus tu montres qu'il t'a fait de bien puisqu'il t'a donné l'occasion de te purifier de tes péchés. Ainsi, plus il t'offense plus il te met en état d'obtenir le pardon de tes propres fautes. Songe donc à tous les avantages que tu retires d'une injure soufferte humblement. Tu mérites ainsi le pardon de tes propres fautes tu t'exerces ensuite à la patience et au courage et tu acquiers enfin la douceur et la charité car celui qui est incapable de se fâcher contre qui lui a causé du chagrin sera davantage encore charitable envers ceux qui l'aiment. Ton ennemi t'a fait du tort raison de plus pour avoir pitié de lui ce n'est pas toi qui a offensé Dieu c'est lui et toi tu es heureux si tu le supportes souviens-toi que le Christ allant mourir sur la croix pleurer sur ceux qui le crucifiaient il doit en être de même pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501